Au début du XXe siècle, on pensait que les pyramides d'Egypte avaient livré tous leurs secrets. Pourtant, il restait encore bien des merveilles à découvrir. En 1922, l'archéologue Howard Carter explore l'Egypte depuis déjà plus de 30 ans. A l'époque, on pense que les grands sites de la vallée des rois ont tous été découverts. Mais Carter n'est pas de cet avis. Pour lui, elle n'a pas encore livré tous ses secrets. Il a établi un plan de toute la vallée. Il a noté tous les endroits où il y avait eu des fouilles et il a cherché tous les endroits où justement il n'y en avait pas eu. En fait, il était venu juste à côté de l'entrée du tombeau quelques années plus tôt, mais il n'avait pas creusé assez profond et il était passé à côté. A la fin du XIXe siècle, les archéologues avaient découvert une tombe avec des momies royales, ce qui les a incités à continuer leur recherche. Ils avaient retrouvé les momies de la plupart des souverains de l'époque. Donc ensuite, ils ont répertorié ceux qui n'avaient pas été retrouvés, qui n'avaient pas été déplacés ou dont la tombe n'avait pas été pillée. C'est ce qui l'a aidé. Alors qu'ils creusent à l'aveuglette, Carter découvre des escaliers menant à une porte, qui pourrait être celle d'une tombe. Ils ont déblayé les gravats et ils ont découvert une porte scellée. Là, ils ont commencé à se dire que ça devenait intéressant et ils ont continué. Quand ils sont entrés, la tombe était remplie d'objets du sol au plafond. Elle avait déjà été visitée plusieurs fois et quelques objets avaient été volés. Mais la plus grande partie du tombeau était intacte. Trois semaines plus tard, les archéologues découvrent la tombe de l'enfant roi tout en Camon. D'après les analyses, ils seraient morts d'une gangrène consécutive à une fracture de la jambe. La nouvelle de cette découverte ne tarde pas à se répandre. On s'intéressait énormément à l'Egypte. C'était le cas depuis plus d'un demi-siècle. Donc une telle découverte a tout de suite fait la une des journaux. Radiographie, analyse ADN, les recherches sur les pièces retrouvées dans la tombe vont se poursuivre pendant plusieurs décennies, bien après la découverte du tombeau. Elles permettront d'apprendre énormément de choses sur le 11e pharaon d'Egypte et sur l'ancienne Égypte en général. Le règne du jeune Toutankhamon fut très court, mais la découverte de sa sépulture en a fait l'un des plus célèbres pharaons égyptiens. Ça reste encore aujourd'hui l'une des plus grandes découvertes archéologiques en Égypte. La plus grande découverte de ce type. C'était une découverte incroyable. Après 3000 ans sous terre, la momie de Toutankhamon et les objets qui étaient dans son tombeau sont aujourd'hui exposés dans les musées. Des milliers de personnes les admirent tous les jours. La découverte de sa sépulture illustre la fascination suscitée par les civilisations. Après l'invention de la radio, les scientifiques brûlaient de découvrir toutes les applications que pouvait offrir cette nouvelle technologie. L'une d'entre elles fut découverte complètement par hasard et allait totalement bouleverser notre façon de cuisiner. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le micro-ondes est né parce que l'inventeur Percy Spencer avait toujours du chocolat dans sa poche. Durant la guerre, ses travaux ont permis d'augmenter la production d'une magnétron. Son équipe et lui sont alors impatients de découvrir ces nouvelles utilisations potentielles. D'un point de vue technologique, c'est très intéressant. Mais c'est surtout un aimant qui dévie les électrons pour leur donner une certaine trajectoire. Ce qui permet de produire une onde. Alors qu'il est en train de tester le magnétron, Percy s'aperçoit que la barre de chocolat qu'il avait dans sa poche a fondu. Du coup, il s'est dit, tiens, je vais poser de la nourriture à côté pour voir ce que ça fait. Et c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte qu'on pouvait cuire des aliments en les mettant dans une boîte sous un magnétron. Le four à micro-ondes était né. Percy et son équipe déposent un brevet pour cette invention le 8 octobre 1945. En 1947, Tayton commercialise le premier four à micro-ondes, le Radar Range. Si on voulait en acheter un, il valait mieux avoir une grande cuisine. Il pesait 340 kilos et coûtait très cher. Ce n'est que vers 1967 qu'on commence à voir des fours à micro-ondes qui ressemblent à ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et notre vie domestique en a été totalement bouleversée. Ce nouveau gadget a suscité un grand enthousiasme. L'utilisation des surgelés va commencer à se développer en 1967, avec la sortie sur le marché d'un nouveau modèle plus petit et au prix beaucoup plus abordable de 495 dollars. C'est le début de la cuisine facile et des plateaux télé. On pouvait désormais réchauffer des plats préparés, ce qui permettait de gagner du temps et de faire autre chose au lieu de passer des heures à cuisiner. Avec ce nouvel appareil, la cuisine n'était plus liée à un genre en particulier. Ce n'était plus la tâche spécifique des femmes. N'importe qui est capable de réchauffer un plat au micro-ondes. L'appareil a été appelé micro-ondes à cause de la petite longueur d'onde utilisée. Avec le temps, il a gagné en popularité et il est aujourd'hui devenu incontournable dans de nombreux foyers du monde entier. Pour moi qui suis un spécialiste des innovations, c'est le parfait exemple de la découverte par accident. Il ne s'est pas juste dit « Tiens, c'est marrant ». Il a creusé et travaillé dessus pour voir ce que ça pourrait donner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501